Afin d'assurer leur mission quotidienne dans les meilleures conditions possibles, les policiers municipaux d'Amnéville ont été dotés dernièrement de nouveaux équipements venant compléter la panoplie des outils à leur disposition pour faire de la prévention, de la dissuasion, mais aussi parfois pour intervenir et se défendre quand cela est nécessaire. Ainsi, depuis quelques jours, des vélos à assistance électrique, des tasers et des caméras mobiles ont été confiés à la police municipale de la ville du matériel très utile. Les vélos pour intervenir rapidement dans les moindres recoins de la commune et dans les endroits difficilement accessibles en voiture. Les tasers pour désamorcer les situations les plus tendues avec des individus menaçants ou potentiellement dangereux. Des tasers que les policiers espèrent ne pas avoir à utiliser et qui ont avant tout un rôle dissuasif, tout comme les caméras mobiles que les agents portent sur le torse et qu'ils peuvent démarrer lorsqu'ils jugent que c'est nécessaire. Aujourd'hui, M. le maire et certains élus sont venus dans nos locaux. De manière à ce qu'on lui présente l'armement aujourd'hui, qui se présente par le pistolet à pulsion électrique, son fonctionnement et donc la mise en place au niveau des patrouilles et des agents. De même qu'aujourd'hui, on va lui présenter la mise en place des patrouilles VTT qui vont être mises en place à partir de ce mois-ci sur la commune. C'est-à-dire que les agents vont sillonner, que ce soit les ASVP ou les policiers municipaux, vont sillonner notre commune en VTT en parallèle de nos patrouilles. C'est-à-dire qu'on maintiendra quand même des patrouilles en véhicule et puis on aura des patrouilles au VTT qui pourront aller dans les quartiers, qui pourront aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude de nous voir. Alors aujourd'hui, pour l'instant, deux agents sont formés à l'utilisation, ont suivi la formation à l'utilisation du pistolet à pulsion électrique. Cette arme est dissuasive, puisqu'on connaît les effets de cette arme et c'est plus utilisé en dissuasion, bien sûr, en cas d'usage. Mes collègues connaissent clairement leur droit d'usage des armes et en cas de nécessité absolue, feront usage de leurs armes. Alors aujourd'hui, la police municipale d'Amnéville est équipée, bien sûr, d'un gilet de protection individuelle, c'est-à-dire un gilet parval. On a les autorisations pour détenir et porter le bâton de défense. Il y a l'acrymogène, mais en petite capacité. Et aujourd'hui, pour certains agents, le pistolet à pulsion électrique, il est évident qu'à terme, c'est de former l'ensemble du service de la police municipale qui est composé aujourd'hui de huit agents et de deux ASVP, étant entendu que les ASVP, eux, ne peuvent pas être armés.